Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je pense que la lettre aussi, c'est que le Président a usé son pouvoir que lui a offert la Constitution, notamment au niveau des dispositions personnelles de l'article 87. Parce qu'article 87, le Président de la République, après avoir recueilli l'avis du Président de l'Assemblée Nationale, m'en prononcez-vous par décret des solutions à l'Assemblée Nationale. Je pense que tu n'y veux pas que tu uses le pouvoir de la Constitution, n'est-ce pas ? Je saisir que le Président de l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire que le Président de l'Assemblée Nationale, en application de l'article 87, le Président de l'Assemblée Nationale, m'en prononcez-vous par décret des solutions à l'Assemblée Nationale ? Mais jusqu'à présent, je saisis que le Président de l'Assemblée Nationale, le Président de l'Assemblée Nationale, Probabilité de l'ADPG et le Président de l'Assemblée Nationale, est-ce que le Président de l'Assemblée Nationale ? En même temps, j'ai fixé par décret, en application de l'article 84, par priorité, parce que j'ai une priorité, j'ai fixé l'atout de l'APG et le Président de l'Assemblée Nationale, M'en prononcez-vous par la date du 11 en violation manifeste de l'article 84. Je saisis que le Président de l'Assemblée Nationale est fixé par priorité et je saisis que le Président de l'Assemblée Nationale, je saisis que le Président de l'Assemblée Nationale est fixé par priorité et je saisis que le Président de l'Assemblée Nationale, pour finir la distinction en tant que politique et en tant qu'analyse. Donc, au premier, moi, dans tous les 13, c'est juste que Bernard Dardouakham, peut-être, nous avons aussi le DPJ, mais le fait que nous saisirons le président de l'Assemblée nationale, après avoir saisi le Conseil constitutionnel, bientôt se saisirait le Premier ministre de manière solennelle, par la voix écrite, et nous savons que bientôt il va dissoudre l'Assemblée nationale. Le DPJ, effectivement, parce que je pense que jusqu'à présent, le 12, peut-être vers minuit, peut-être, on va avoir un décret présidentiel qui va circuler pour dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que vous le faites aussi, d'après les allégations du Premier ministre de la fois dernière, nous avons également, à partir du 12, nous avons des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme bientôt, le 12, presque, le 13 aussi, le DPJ, fixé n'en quoi, est-ce que Digan Tebi, aussi, n'a-t-il aussi recevoir l'avis du président de l'Assemblée nationale, dont est-ce que la constitution de l'Assemblée nationale, est-ce que Digan Tebi, n'a-t-il aussi saisirait le Premier ministre, après avoir saisi le Conseil constitutionnel, parce qu'actuellement, le Premier ministre qui a saisi le groupe, le président de l'Assemblée nationale, également, est-ce que Digan Tebi, je ne sais pas si le silence durant le nombre de jours, vos décisions de régie, ou bien avis favorable ou non favorable, mais en tout cas, la constitution a posé le principe. Est-ce que Boudjatoul, Tonto, Amadou Mamdioum attend, l'autre de nos côtés est à l'Assemblée nationale ? L'autre problème, c'est que la constitution est réglementée. La constitution est réglementée. Après avis, vous prononcez par décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. Digan Tebi, n'a-t-il pas, n'a-t-il pas un délai pour répondre à moi, pour répondre à moi, le président de l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous avez un conseil constitutionnel, le soir-là, pour poser acte bas, ou il lui faut impérativement les réponses du Premier ministre et du président de l'Assemblée ? Non, c'est juste des formalités que pose le Conseil constitutionnel. C'est juste des formalités administratives et verbalités constitutionnelles, n'est-ce pas ? Parce que, mais la constitution, nous devons dire, après avoir recueilli l'avis, que ce soit l'avis favorable ou défavorable, pour recueillir l'avis, sinon il ne faut pas dissoudre l'Assemblée nationale. L'on ne peut pas recueillir l'avis, parce que normalement, il devait y avoir, par exemple, un texte de la loi sur une loi organique, pour préciser, en tout cas, le délai, le nombre de délais où le président de l'Assemblée nationale doit répondre par rapport à la lettre adressée par le président de la République. Merci de suivre FTN Media. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique dénommée Éclairage. Nous nous intéressons aujourd'hui à la lettre que le président Basirou Diomaïfaï a écrite au président de l'Assemblée nationale pour recueillir son avis sur la dissolution du Parlement. Pour vous aider à mieux comprendre la démarche du chef de l'État, nous nous sommes entretenus avec Dr Mbaïsissé, chercheur spécialiste en études de droit comparé. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, pour ne plus rien rater. Oui, effectivement, je pense que cette saisine, après avoir saisi le Conseil constitutionnel qui a donné son avis, en alléguant que le président de la République pourra à partir du 12 septembre dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, la lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, je pense que le président est en train d'user son pouvoir discrétionnel que lui offre l'article 87 de la Constitution. Parce que l'article 87 précise que le président de la République après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale prononcée par décret de la dissolution de l'Assemblée nationale. Maintenant, il a saisi le Conseil constitutionnel qui a déjà donné son avis. Il n'a pas encore recueilli l'avis du président de l'Assemblée. Mais la Constitution précise qu'il doit également recueillir l'avis du Premier ministre. Actuellement, on n'a pas encore vu une lettre adressée, en tout cas, au Premier ministre pour recevoir l'avis avant de puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Mais par rapport à la date du 13, je pense qu'également la déclaration de politique générale risque de ne pas se tenir, si le président de la République, en tout cas, parce que les premiers, ça montre que le président de la République tend vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Parce qu'au moment où il a adressé, il a fixé une date par décret, le 13 septembre, en même temps, avant le 13, il a saisi le président de l'Assemblée nationale pour recevoir son avis en application de l'article 87 de la Constitution. Je pense qu'ici, il est en train de poser deux actes. Des actes politiques, mais des actes également constitutionnels. Des actes politiques, notamment le fait de fixer la date du 13, n'est-ce pas, c'est un acte politique, en même temps de saisir le président de l'Assemblée nationale. Mais les actes constitutionnels également, le fait de saisir le conseil constitutionnel, mais en même temps aussi de saisir le président de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il est en train de faire un ping-pong, un jeu politique, une guéguerre entre lui et l'Assemblée nationale. Mais je pense que d'ici sous peu, on va recevoir en tout cas les résultats de ces actes posés par le président de la République. On peut en déduire que c'est une probabilité que la DPG ne soutienne pas le 13 ? Oui, je pense qu'à 80%, la déclaration de politique générale ne va pas se tenir. Parce que pourquoi ? Quelle est l'opportunité, en tout cas de la lettre, que le président de la République envoie bien avant à quelques jours de la tenue de la déclaration de politique générale au président de l'Assemblée nationale ? Je ne vois pas l'opportunité, parce que la Constitution exige les trois saisines. D'abord la saisine du conseil constitutionnel qui a déjà donné son avis favorable d'ailleurs pour le dessous de l'Assemblée nationale à partir du 12. Mais en même temps, bien avant, il a saisi le président de l'Assemblée nationale. Donc je pense qu'avec la troisième exigence, si le président entretenant, bien avant le 13, le premier ministre pourra recevoir son avis, comme le dispose de la République 95, je pense que la déclaration de politique générale ne va pas se tenir. Et ce qui se pose, ce sera la dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que aussi, docteur, le président est obligé d'attendre la réponse du président de l'Assemblée pour procéder à la dissolution du Parlement ? Oui, effectivement, parce qu'ici la Constitution, elle est formelle. La Constitution dit que le président de la République, après avoir recueilli l'avis, après avoir recueilli l'avis, maintenant que ça soit l'avis est favorable ou défavorable, il s'agit de recevoir, d'avoir l'avis. Et l'administration, elle est écrite. Donc il va falloir impérativement attendre la réponse qui va émaner du président de l'Assemblée nationale pour poser d'autres actes vers la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà pour l'éclairage de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Pour nous soutenir davantage, merci d'aimer et de partager nos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de nous dire en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous traitons et vos attentes. A très bientôt sur votre chaîne préférée.